Salut, alors aujourd'hui je vais poser un WC, je vais vous expliquer comment monter et installer un WC. Donc voilà ma situation, ici j'ai mon PVC d'évacuation, ici j'ai mon PER avec l'eau et puis j'ai mon carton avec le WC que je vais monter et venir installer à l'emplacement approprié. Voilà, donc déjà la cuvette, il faut savoir que les accessoires en général ils sont toujours mis dans le fond de la cuvette, je vais mettre tout ici, voilà, ici l'abattant, bon l'abattant ça c'est ce qu'on viendra monter en dernier, et là on a le réservoir, et donc première étape on va venir poser le réservoir sur la cuvette. Donc pour ça, on a en fait ici des trous dans lesquels on va mettre des vis et qui vont venir appuyer le réservoir sur la cuvette. Alors voilà comment ça marche, on a la tête des vis qui va être à l'intérieur du réservoir, donc ce qui veut dire en contact avec l'eau du réservoir. On va traverser le réservoir et ensuite on va se retrouver à l'air libre, donc ces vis il va falloir qu'elles soient entourées de joints pour éviter qu'on ait des fuites. Donc on aura un joint comme ça, un peu conique, qui sera à l'intérieur, et puis un joint plat comme ça, qui sera à l'extérieur. Et ces deux joints seront pris en fait entre deux rondelles pour venir comprimer les joints et éviter tout risque de fuite. Donc la vis, une rondelle, ensuite le joint conique, voilà, comme ça, voilà, on a quelque chose comme ça, et ensuite, là on va avoir le réservoir et de l'autre côté du réservoir, voilà, un joint plat avec une rondelle comme ça. Alors pour ouvrir le réservoir, c'est pas compliqué, il suffit de tourner le bouton. Et donc en fait, dans le réservoir, on a deux mécanismes. On a au milieu le mécanisme de chasse d'eau, et là, dans ce sac, c'est le mécanisme de remplissage. Là, je ne sais pas si on voit, non, on ne voit pas. Je vais venir ici, comme ça, voilà, donc hop, ça, et une rondelle, le joint en forme de cône qu'on vient traverser, là, comme ça. Donc là, on met ça, on met ça à l'intérieur. Je maintiens à l'intérieur avec une clé plate. Et puis, ici, donc, ma rondelle en kairoutchou, voilà, ensuite, ma rondelle métallique, mon écrou. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir poser mon réservoir sur la cuvette. Donc entre les deux, ici, là, on a le trou où toute l'eau va passer lorsqu'on va tirer la chasse. Et puis ici, là, on a l'endroit qui va recevoir l'eau pour ensuite disperser ça dans la cuvette. Voilà. Donc ici, on va avoir un joint qui va venir en compression lorsqu'on va serrer notre réservoir. Et donc, ça va se passer comme ça, voilà. Donc là, attention, parce qu'au moment où je pose le réservoir, il est possible que ça fasse basculer un petit peu le toilette en arrière. Ça serait dommage de le faire tomber et le casser. Voilà. Hop, comme ça. Et maintenant, par le dessous, je vais venir serrer le réservoir. Je ne vais pas serrer à fond tout de suite la première rondelle. Je vais d'abord serrer la deuxième et ensuite, je viendrai équilibrer mes serrages en même temps. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai une cuvette qui est solidaire du réservoir. Maintenant, je vais mettre le mécanisme. Donc en fait, mon mécanisme, je peux le mettre soit de ce côté, soit de ce côté. Je vais choisir. Moi, ça m'arrange de le mettre de ce côté-là. Et pour l'autre côté, vu qu'on a un trou qui est déjà percé, on a cette petite pièce, en fait, qui va venir spécialement rentrée pour masquer le trou qu'on n'utilise pas. Voilà. Voilà. Donc là, je viens de passer le mécanisme dans le trou. Je vais venir serrer l'écrou. Je regarde que le mécanisme soit bien vertical et qu'il ne vienne pas toucher le mécanisme de chasse d'eau. On ne sait jamais, ça pourrait... Enfin, on est sur des pièces sans mouvement. Si jamais il y en a une qui touche l'autre, ça pourrait, je ne sais pas, se bloquer. Voilà. Donc on essaye d'éviter ce genre de choses. Je vais mettre un petit coup de multiprise pour finir mon serrage, mais vraiment très léger. Parce qu'on est sur un filetage plastique avec un écrou plastique. Si je serre trop fort, ça va casser. Là. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais approcher mon WC pour voir comment je vais le positionner et ensuite percer pour la fixation au sol. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai positionné mon WC comme je veux qu'il soit. Je vois qu'au niveau de mon tube d'évacuation, ça va. Donc maintenant, je vais le retirer. Je vais positionner ma pipe de WC et ensuite, je vais revenir repositionner mon WC dans la pipe. Alors moi, je suis sur un système de PVC où on n'est pas collé. On est avec un petit joint qui va faire une collerette et qui va faire l'étanchéité entre les pièces de PVC. Voilà. Là. Alors, juste avant de fixer mon WC, je vais venir ici poser la pièce de plomberie qui vient là, mon robinet. Mais en fait, moi, dans mon cas, j'ai un système un petit peu particulier. Parce que j'ai ce système, vous voyez, en fait, c'est une petite douchette comme ça. Et puis, plutôt que d'avoir une brosse à la toilette pour venir nettoyer, machin, qui baigne dans un jus plutôt peu hygiénique, on a aussi ce système de petite douchette comme ça, vous voyez. Et on a juste à venir et hop, voilà. Et je trouve ça pas mal. Par contre, il faut juste que je prévoie de le monter avant de fixer mon WC, parce que là, ma fixation va être dans un coin. Et puis, il faut que je vienne mettre un T comme ça, de manière à pouvoir raccorder ma petite douchette. Alors, on a le petit bouton comme ça, et puis hop, 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 voilà. Alors, donc là, ici, je vais venir mettre mon raccord pour me mettre sur le filetage de mon mécanisme de remplissage. On est sur un filetage plastique. Donc là, typiquement, je vais venir avec un joint caoutchouc plat et non un joint fibre. Parce que, joint fibre, j'aurai besoin de serrer plus fort. Et serrer fort sur un filetage plastique, ça risque de casser. Donc, attention. Voilà, donc je vais poser mon raccord ici. Là, on est sur ce que je déteste avec le téflon. Je viens de faire 9 tours de téflon. Je serre ma pièce, je serre ma pièce, je serre ma pièce, toujours à la main. Et puis, je me dis, tiens, je ferai bien un tour de plus parce que c'est pas assez serré. Et hop, j'arrive en fin de filetage. Donc, il faut que je redémonte, que je vienne regratter mon téflon. Et que je vienne refaire un joint téflon plus épais. J'aurais bien refait un tour de plus avec mon raccord. Mais là, en regardant le filetage, je vois que je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais rester comme ça. Et puis, on verra, ce sera la surprise lors de la mise en eau. Un petit truc pour éviter de griffer les raccords lorsqu'on les serre avec une pince, lorsqu'on est sur des raccords chromés, comme ça. Moi, il m'arrive de prendre un plastique. Voilà, je mets un plastique sur ma pince. Et je viens prendre avec le plastique. Maintenant qu'ici, ma pièce est posée, je vais venir me mettre dans la pipe pour repérer mes perçages, pour fixer mon WC. Donc là, mon WC, il est bien positionné. Donc maintenant, avec un crayon, je vais marquer les trous pour ensuite sortir mon WC, faire mes perçages. Alors, je vais venir percer deux trous dans mon carrelage à l'endroit de mes fixations. Donc, maintenant que j'ai mes deux trous percés, je peux venir repositionner mon toilette et le fixer avec les tire-fonds. Et en fait, ces tire-fonds, ils ont des petites rondelles spéciales qui vont venir avant le tire-fond, avant de se mettre dans le WC. On a cette petite rondelle qui vient comme ça. Et en fait, elle a un intérêt particulier. On a ce petit bouchon qui vient se mettre par-dessus. Ce qui fait que la vis qui est au pied du toilette, on ne la voit pas. On voit juste ce petit bouchon blanc. Donc maintenant, j'ai mis mes vis. Mon toilette, il est fixé. Il ne bouge plus. Faites attention. Avant de mettre ces vis, il faut avoir un sol bien propre. Parce que maintenant, là, le toilette, il est fixé. Et je vais juste venir faire un joint silicone autour du pied du WC. C'est tout. Et donc, si ce n'est pas propre en dessous, je ne pourrai pas renettoyer plus tard. Alors maintenant, avant de recouper mon PER, je vais venir mettre mon robinet d'arrêt qui va permettre de fermer si jamais j'ai une fuite sur le WC ou la petite douchette. Et une fois que ce robinet d'arrêt sera positionné, je saurai exactement où couper mon PER pour arriver pile-poil comme il faut. Alors maintenant, je vais couper l'eau et venir raccorder mon PER sur mon système. là. Petit bois fibre en 12-17, et là je suis prêt à me visser, là, alors maintenant, j'ai posé ma petite panoplie pour la douchette, j'ai posé mon robinet d'arrêt, et je suis venu raccorder mon PER, j'ai mis mes joints, tout ça, donc je vais faire la mise en eau, et je vais tout tester, voilà, alors, déjà, on va tirer la chasse, voilà, il n'y a pas de fuite, ici, il n'y a pas de fuite, ici, j'ai un petit surpoir, ou pas, non, c'est de la condensation, voilà, donc maintenant, je vais essayer ma petite bouchette, très bien ça, maintenant que mon WC est posé, que le système fonctionne bien, je vais venir poser le couvercle, et visser, voilà, et il ne reste plus qu'à poser la battante de WC, et maintenant, j'ai juste à revenir visser en dessous, voilà, je viens de poser un WC, simplement, rien de compliqué, maintenant, dernière étape, je vais juste avoir besoin de venir faire un joint silicone entre le pied de mon WC et le carrelage, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour vos travaux, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, éventuellement un commentaire, il y a également le bouton qui va bien pour s'abonner à ma chaîne et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sous la vidéo, dans la description, je mets un lien vers mon site internet où vous pouvez télécharger gratuitement le PDF qui reprend ce que je viens d'expliquer dans la vidéo, et éventuellement, s'il y a des petites choses que j'ai oublié de dire dans cette vidéo et que ça me revient en tête, je mets ça dans ce PDF, voilà, je vous dis à plus tard, salut !